et la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo que j'ai envie de présenter sur une petite conversation que j'ai eu d'ailleurs que j'ai très souvent avec des gens qui me demandent comment je fais avec mes chevilles et il semblerait que certains points de la conversation quant à l'entretien des chevilles en général ne se comprennent pas alors je pense que jusqu'à présent il n'y a pas de consensus qui détermine l'ultime façon dont chacun devrait prendre soin de ses cheveux même si je pense que dans les cheveux comme dans le maquillage chacun fait comme il veut même s'il existe une certaine théorie que chacun a dit bon d'interpréter et de mettre en application comme il veut alors de quoi je veux parler on va essentiellement parler de quand peigner ses cheveux comment faire la mise en plus de ses cheveux on va parler que de ça aujourd'hui pour éviter que la vidéo soit trop long et on va essayer d'aller direct à l'histoire chez elle parce que vous savez depuis le temps combien j'aime bavarder la personne me disait mais toi tu es nappy donc c'est facile pour toi mais moi je mais moi il faut que je peigne mes cheveux tout le temps tu peignes tes cheveux quand je lui dis je peigne mes cheveux une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines bref uniquement le jour où je fais mes soins ça semblait tellement tu fais incroyable il manquait même un peu que quelqu'un me dise que je manque c'est la tricte vérité je peigne mes cheveux une fois par semaine même au milieu de la semaine ça veut dire que si je fais une coiffure qui est une coiffure qu'on va appeler des vanilles ou des tristres qui sera comme celle là tout ce que je vais faire en fait c'est au fur et à mesure que la semaine passe puisque de toute façon le week-end je dois détacher pour laver je vais juste à chaque fois mais j'essaye de séparer les tristes en fait c'est prendre très sur les gâteaux pas où ça se divise et naturellement je sais pas c'est tout ce que je fais et comme ça mes cheveux sont plus séparés et ça me permet de faciliter l'étape du déménage maintenant pour faciliter le déménage et et donc le fait que je peigne mes cheveux j'utilise récemment soit quand j'ai des feuilles d'une cuillère prête je sais pas comment on appelle ça abidjan pour le moment j'ai signé mes feuilles et je recueille le jus et j'applique sur mes cheveux comme c'est particulièrement douillant ça va permettre naturellement et instinctivement mes cheveux de se séparer les uns des autres de diminuer la dose d'amour et donc de permettre qu'on peigne et facilement passer dans vos cheveux vous avez un peigne comme un peigne chigre ou alors si vous avez un peigne afro ça peut vous aider aussi mais ce que je recommande vraiment c'est la tangle teaser parce que les poids de la brosse sont suffisamment flexibles pour ne pas imposer leur résistance à vos cheveux surtout il faut avoir beaucoup de patience et de douceur avec ses fameux cheveux sinon ils se cassent et cette astuce en fait elle est valable pour les cheveux défrisés plus encore pour les cheveux défrisés qui ont qui ont déjà beaucoup de repousse donc savoir manier ses cheveux c'est tout un art il faut de la patience et il faut la technique aussi si vous n'avez pas l'une cuillère ce que vous pouvez utiliser à la place il y a le gel de lin et le gel de raquette d'après ce que j'ai vu que la texture est suffisamment épais au moment où vous faites vous avez tout un tas de produits qui vont amener de mes silages qui vont amener l'hydratation qui vont facilement permettre que après que la patience et le produit qui va dans vos cheveux puisse soyez à même de pouvoir manipuler vos cheveux comme vous voulez comme vous l'entendez avec beaucoup moins de stress de casse de douleur s'il n'est pas encore à ce niveau là je ne suis pas à ce niveau mais en tout cas j'espère que ça aura été clair vous n'avez pas besoin de bosser vos cheveux tous les jours ou quand c'est une période par exemple kink vous ne peignez pas chaque jour mais quand ils sont vos propres cheveux là vous voulez peigner chaque jour et d'ailleurs pourquoi est-ce que je fais le choix de peigner mes cheveux donc de faire mes soins toutes les une à deux semaines et pas plus par exemple cette coiffure là c'est la deuxième semaine et je la après que j'ai fini de filmer cette vidéo je vais laver enfin parce que comme je n'ai pas envie que mes cheveux l'ox parce qu'ils ont déjà commencé à l'oxer à certains endroits et que ça va devenir beaucoup plus difficile de détacher après même avec un soin au bruit c'est tout simplement parce que au bout d'un au bout d'un certain temps les cheveux commencent vraiment à s'entremêler vous savez que les cheveux être plus en texture comme ça en ellipse et comme il n'y a pas d'ordre précis c'est la mise en pli que vous faites qui va donner ce qui va donner de l'alignement aux cheveux c'est comme ça que vous allez vous aligner c'est comme ça vous allez rester et au bout d'un certain temps la mise en pli a déjà fané et donc vous allez laisser place au l'ox si vous ne souhaitez pas avoir de l'ox c'est pas la peine de garder vos coiffures hyper longtemps parce que de toute façon après tous les produits les effets des produits que vous avez mis dans vos cheveux vont s'estomper avec le temps et c'est pas la peine d'ailleurs même vos coiffures protectrices vont arrêter de vous protéger au bout de deux semaines parce qu'en général si vous avez une bonne routine même si elle est béton au bout de deux semaines est plus efficace si vous n'avez rien fait entre temps en tant qu'une paresseuse naturelle on se connaît très bien vous n'avez rien foutu donc c'est même pas la peine de penser que après deux semaines de rasta vos rastas sont encore efficaces détachez les effets de l'air c'est mieux pour vous c'est mieux pour vos cheveux vous allez moins criser au moins vous allez détacher tout ça parce que vous inquiétez dans vos cheveux sont tellement secs que c'est comme ça que vous entendez donc j'espère que ce sera clair à rien de paniquer on est en 2021 faudrait vraiment que chacun essaye d'avoir les informations qu'il faut qu'on veut avoir une première digne de pourquoi on t'as donc commenter, liker, abonner, partager et tu me laisses un commentaire aussi ça me fait plaisir de répondre à mon commentaire et bien sûr c'est dit bye